Avec les assises de la parité, ça nous a permis de pouvoir dire oui, on est sur la bonne voie. Et ce que je ressors et qui viendra se rajouter aujourd'hui à ce qu'on a fait, c'est qu'il faut promouvoir le rôle modèle des femmes. Aujourd'hui, on a cette absence de rôle modèle pour les femmes. Et donc on va contribuer, moi avec Kim Fischer, à travailler sur ce sujet. Les assises de la parité, cette année, sont donc sous le thème de la transformation. Transformation parce que nous sommes dans un monde qui bouge, dans un monde où on ne peut absolument pas exclure 52% de la population. Je veux parler des femmes. N'oublions pas que la parité, c'est surtout encore et toujours de la perforation. La parité est aujourd'hui un objectif à atteindre et pas une option. Cette égalité, elle doit se dégriner dans toutes les sphères de la société. Il est important que l'entreprise adhère à ce pacte. Et je remercie toutes les entreprises ici présentes de s'inscrire dans cette direction. J'ai participé à la table ronde sur le sexisme ordinaire au travail. Les messages clés qui sont sortis de cette table ronde sont d'abord de ne pas stigmatiser, mais bien de travailler la formation, la culturation. Pour autant, on est sur un niveau d'autorisation en termes de formation, d'accompagnement, de discernement de ce qu'est le sexisme. C'est vraiment les principales leçons que je retire de cet atelier. C'est vraiment de faire prendre conscience que la place de la femme n'est pas suffisamment respectée, évidemment dans le milieu de l'entreprise, mais aussi dans le milieu sportif. Et c'est important que dans ces lieux de pouvoir, la parole des femmes soit entendue. Les femmes ont du talent, elles ont des compétences, elles ont des capacités. Et en ces temps de mutation extrêmement important, il faut leur donner la place qu'elles méritent. Vous avez vu les intervenants, la qualité, l'ambition, l'engouement qu'il y a sur ce sujet. Et bien cette impulsion, elle doit être nationale. Et c'est tout ce que j'ai vu dans ce magnifique sommet. Trompland Startup, c'est une compétition de start-up. Bien évidemment, c'est pour soutenir la parité dans l'entrepreneuriat. Chacun avait un coup de cœur, mais on a réussi à faire émerger les gagnants de grandes qualités. Je pense que ça va nous apporter pas mal de choses, de la visibilité, notamment auprès des financeurs, de fonds d'investissement, de business angels. Je crois qu'il y a une très belle participation. J'espère que ça va avoir de l'impact, surtout que ça va donner des idées. Si j'avais un dernier message, c'est engagez-vous. C'est pour vous, c'est pour tout le monde et c'est pour les générations à venir. Pour moi, ça a été une journée formidable qui m'a enrichi personnellement et qui m'a permis de pouvoir penser à ce que va être l'entreprise de demain pour permettre aux femmes de talent d'avoir une vraie évolution de carrière.